La berceuse de l'hiver Le vent froid souffle sous le ciel gris. Les oies nous quittent en poussant des gris. Les nuages s'accumulent là-haut. Viens, petit our, allons faire dodo. Ma maman, petite souris, vient juste de passer. Pourquoi dois-je dormir si elle est réveillée? Il regarde sur l'autre rive. Gentil, Tamiya est là. Il ne dort pas. Il ramasse des noix. Petite souris se route vers son coin secret pour se pelotonner dans son nid douillet. Gentil, Tamiya va ranger sa provision avec soin avant d'entrer dans son abri souterrain. Regarde, maman, le lièvre et la moufette. Ils sont sortis de leur cachette. Pourquoi devrais-je farmer l'oeil? S'ils s'amusent à courir dans les feuilles. Douce moufette ira bientôt dans son terrier, où elle s'endormira en sécurité. Lièvre roue attendra que la tempête prenne fin, cachée dans un creux d'arbre ou un rondin. Blaireau d'eau doux regarde la lumière hivernale. Où passerait-il donc cette nuit glaciale? Et monsieur raton laveur, que ferait-il le soir venu? Il reste debout. Je ne me couche pas non plus. Blaireau d'eau doux ira se coucher très bientôt. Il dormira dans son terrier bien chaud. Monsieur raton laveur retournera vers son tanière et rampera pour se cacher sous la terre. Mais je n'ai pas sommeil. Je ne veux pas rentrer. Quand l'hiver arrive, pourquoi doit-on se cacher? Lorsqu'ils voient surgir la grissale de l'hiver, les ours dorment en attendant des jours plus verts. Que le printemps reviendra ou ouvrira les yeux. Oui, et on s'éclaboussera dans le lac tous les deux. Le monde de glace fondra et retrouvera ses couleurs. Oui, les jours s'éclairciront. Allons rêver, c'est l'heure. Il est temps de fermer les yeux, mon ourson. Bercé par le sang de la nuit, nous nous assoupirons. L'un contre l'autre, tout l'hiver, nous resterons blottis. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon petit. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501